Bonjour, voici un fond d'une de mes ruches. J'ai fait un petit tour pour remarquer les reines et aussi contrôler quelques colonies. Et là c'est la deuxième bug que j'avais et on voit ici l'état du fond avec toutes les abeilles mortes. J'ai jamais vu ça, honnêtement, avec les abeilles type local, j'ai des fonds quasiment propres et je ne les change même pas d'une année sur l'autre. Ils sont nickels, un peu trop polis et tout. Et là j'ai un gros dépôt d'abeilles mortes. Alors je me demande si ce n'est pas dû à mon traitement par sublimation qui a causé une mortalité excessive. Je ne vois pas. Et de toute façon, celle que j'ai perdue avait eu le même problème. J'avais eu un dépôt d'abeilles qui était beaucoup plus visible. Ensuite, autre point, sur cette ruche, j'aurais dû réduire, pourtant la colonie était assez importante, mais j'ai eu pas mal de cadres avec d'amoisissures, en plus des cadres avec des réserves. Donc voilà, c'est un peu embêtant et ça fait réfléchir. Et je pense que c'est vraiment important de réduire au maximum ces colonies vers le mois d'octobre, au moment de l'hivernage. Évitez d'avoir de trop gros volumes. On pense que la colonie va survivre, puis au final, vous voyez, un décrochement au niveau de la population. Là ça va, la reine est encore présente, ça reprend. Donc tout va, a priori, bien. Ensuite, deuxième point, demain, je terminerai cette première visite de printemps. J'en profiterai aussi pour peut-être passer au varomètre sur toutes les ruches. C'est une certaine colonie, j'ai l'impression qu'il y a quelques abeilles avec des ailes un peu déformées. Ensuite, j'ai pu marquer deux reines sur les quatre ruches que je pensais contrôler. La troisième, je ne l'ai absolument pas vue. Il faut dire que c'est une noire un peu agressive et les abeilles étaient déjà un peu sur la défensive. Et la quatrième, je l'ai aperçue, mais elle était déjà en train de se faire tuer. Et ça, c'est la première fois que je voyais ce genre d'action de la part des abeilles. C'était agglutiné sur la reine et on les voyait vraiment essayer de piquer. Et là, je me suis dit, pourquoi tu n'as pas pris ta petite caméra ? Et j'aurais pu m'utiliser cet instant. Alors, je me dis que cette colonie, il y aura certainement un remérage. Donc, voilà, je contrôlerai d'ici une vingtaine de jours pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, voilà pour les nouvelles. Donc, demain, je termine avec, il me reste encore une d'Adam et les trois ouarets. Et un petit traitement varomède à toutes les ruches. Voilà. Allez, à très bientôt.